Bonjour les filles, je vais tâcher aujourd'hui de vous montrer un petit noage kangourou d'eau, donc noage dans le dos avec une écharpe encergée, surtout pas en écharpe extensible. C'est pas possible, il n'y a qu'une couche de tissu sur le dos de bébé, ça ne maintiendrait pas. Donc écharpe tissée pour ce noage. Mon écharpe, c'est une écharpe encergée croisée de la marque Hopediz, colorie Nairobi, et elle est en taille 4,60 m, ça pour mon cas 4,20 m m'aurait suffi, c'est par rapport au gabarit. Je me saisis du milieu de l'écharpe, ici il est symbolisé par ces deux petites étiquettes là. Voilà, je viens le poser sur une surface quelconque, quand je sors bébé de la voiture, je le garde même dans les mains, je me débrouille. Je viens juste installer mon noob au milieu de l'écharpe, comme ceci. Voilà, je ne m'embête pas plus que ça, je vous montre un tout petit peu ici pour ne pas être gênée. C'est tout. Je saisis bébé sous ses bras. Je viens le placer ici sur la hanche. Voilà. Et je vais venir en me penchant, la menée pour le dos. On décoince ici parce que j'ai coincé, ça m'arrête tout le temps, donc je ne suis pas inquiète. Il est au petit bras, merci. Je viens remonter le premier pan. Je maintiens toujours bébé sous sa base. Le second pan. Et là maintenant, je vais pouvoir remonter mon noob. Vraiment sur tes petits bras. Sur tes petits bras. Voilà, c'est le cas là. Ah non, on n'aime pas bien le moment où je le remonte. Donc là, je vérifie bien que des deux côtés mon tissu aille bien, des genoux, d'un genou qu'à l'autre. Donc je vais les rasseoir un petit peu. Voilà, comme ceci. Je garde un pan coincé entre les jambes. Et je viens saisir le second. Et je vais essayer de tendre. Plis par coup. Donc je mets bien mon écharpe. Tout dans le même sens, voilà, comme ceci. Voilà. Et je viens pendre. Donc je fais un petit mouvement avec l'épaule. Un petit mouvement d'accordéon. Ici c'est bien pendu. Je tourne un petit peu histoire d'aider la tension. Je passe sous le bras. Sur la première ronde. Sous la seconde. Devant. Je passe sous le pan vertical. Comme ceci. Et je viens amener dans la droite à l'opposé. De l'extérieur. Vers l'intérieur. Et je tire pour tendre un petit peu. Chut. Mon petit loulou est un peu fatigué. Je vais venir faire la même chose avec le pan suivant. Je vais tendre. Plie par plie. Je tourne un petit peu. Je ramène sous le bras. Sur la première cuisse. Sous la seconde. Et de la même manière je croise. Bretelle opposée. De l'extérieur. Vers l'intérieur. Je passe ici pour aller vers le bas. Et je retourne. Je viens rassurer un petit peu bébé en profondeur. Chut. Donc comme vous le voyez là. J'ai beaucoup beaucoup de râpes de tissu. Donc mon écharpe c'est une 4m60. Elle est bien pour ce qui est kangourou. Non pas kangourou. Kangourou ventre. Elle est pas mal. Double croisé enveloppé. Pas déployé ou non déployé. Par contre là pour un kangourou simple. 4m10 à l'aise. Et je fais un taille 46-48 bien tassé. Donc voilà. Mon petit loulou est installé en profondeur. Le tissu va bien du creux de ses genoux jusqu'à la base de sa nuque. Là ici. Ici il est installé façon un petit peu sac à dos. Façon kangourou. C'est un petit peu la même chose. On peut libérer son petit bras. Chut. Chut. Alors c'est un gouache qui énerve pas trop à dents. Parce que l'installation n'est pas très longue. Vous voyez là il est fatigué. Il a besoin de contact. Il s'est fait opérer il y a quelques jours. Il s'est fait opérer jeudi. Mon petit père il a besoin d'être contre maintenant. Mais maman elle a besoin de travailler dans la maison. Je l'installe sur le dos dans cette position. Il râle 2 minutes parce qu'il est un peu fatigué. Mais sinon voilà là je pense que dans moins de 5 minutes il dort. Voilà. Il est vraiment parfaitement maintenu. Voilà.